bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va continuer là on s'était justement arrêté nous venons de rencontrer nos chers compatriotes russes à torgo justement nous allons voir où est justement ce labo d'armement secret que ont mis au point les allemands et je vous laisse tout de suite avec la cinématique ou plutôt les explications messieurs c'est avec une grande émotion que j'annonce la reddition des forces allemandes la guerre en europe est presque fini mais où est ce centre de recherche ça fait dix jours qu'on interroge les officiers du 20e corps il est tout près monsieur juste de l'autre côté de l'elbe dans la zone soviétique donc en zone interdite peut-être pas nous avons une idée l'armée allemande a capitulé mais certains fanatiques ont refusé de se soumettre et en quoi cela nous aide t il eh bien les allemands ont reçu l'ordre de réprimer ces mutineries en d'autres termes c'est allemand contre allemand exactement nous serons donc des troupes allemandes régulières opposées aux rebelles qui tiennent le centre de recherche et je suis sûr que leur commandant partage notre point de vue en ce qui concerne les armes et les russes non van richter et si vous vous êtes surpassé allons-y vite et prenons ce centre pendant que nos troupes boivent avec les russes à torgao j'insiste sur le fait qu'il faut éviter tout incident avec les soviets nous devons agir sous l'uniforme des troupes de von richter à partir de maintenant nous sommes des allemands dont on utilise leur matériel et votre haut commandement n'ira toute implication donc nous voici à suite d'autres vidéos je pensais j'avais oublié qu'en fait c'était dix jours après donc vous n'avez pas décidé de la vidéo d'avant mais une photo c'est ça sera en fait la photo entre deux soldats qui sera pris justement quelques jours après rencontre le lendemain même de la cérémonie officielle cette cérémonie officielle au ral vous a déjà expliqué cette cérémonie officielle non ils expliquent pas le char ça m'arrange comme c'était surtout pour célébrer à moi la fin du ral une fois qu'ils sont rejoints c'est vraiment pour montrer que c'était fini même si la guerre continuait donc une photo de soldats vous retrouvez souvent sur internet sur une poignée de main à torgo c'est le soldat robertson et signa scro si je ne me trompe pas dans la prononciation des russes une photo assez c'est bon on voit deux soldats se serrer à main c'est justement pour ça annonce quand même la détente qui va suivre mais bon malheureusement comme vous savez que ça aboutir sur la guerre froide par la suite mais bon c'est quand même beau de savoir que les soldats ont été content que ce soit fini une partie il faut quand même aussi se rappeler qu'une partie des soldats américains vont quand même repartir pour le pacifique pour continuer la guerre et oui les allemands ont capitué même si plusieurs poches ss ne voudront pas capituer comme moi c'est des ss normalement qu'on affronte même si des ss ne voudront pas capituer ben la guerre va quand même continuer dans le pacifique c'est en août que vont qu'elles surtout capituer les japonais je ne sais pas faites un pack 40 comme vous voyez vous avez pris trois dépôts alors j'en ai envie de monter il faut savoir que l'idée je sais que ça a plu à plusieurs personnes l'idée que je faisais des commentaires historiques sur le jeu petit bémol c'est que maintenant ça sera plus ça suit plus le cours historique là c'est plus de la science fiction ce qui va maintenant arriver donc je vais plus pouvoir continuer mes commentaires historiques historiques sur la deuxième guerre mondiale je vous parlerai peut-être de ce qui a provoqué des tensions et ce qui a abouti comme à guerre froide si ça vous intéresse mais vraiment voilà c'est vraiment on arrive à la fin de la série encore quelques missions mais on est vraiment au bout mais je vous ai quand même gardé des très bonnes missions pour la fin bon je suis obligé ça après tout ça suite de la campagne bon je suis sûr que ça vous plaira ce qui est ce qui revient ce qui va suivre j'ai prévu après de filmer un autre jeu compagnie au si vous connaissez je compte filmer le jeu entièrement avec son extension avec ses deux extensions thales valor et opposing fonds c'est ça un très bon jeu bon ben je ferai aussi des commentaires historiques parce que c'est un jeu qui se base que sur des éléments vraiment vécu sur la seconde guerre mondiale donc voilà ça permet aussi de créer un peu des vidéos uniques parce que tout le monde ne fait pas des commentaires historiques sur ces vidéos ça permet de diversifier un peu et d'éviter surtout de regarder et de s'ennuyer en regardant une vidéo je sais que certaines personnes aiment regarder des vidéos mais bon je peux comprendre que vous regardez 30 minutes 40 minutes d'une vidéo c'est ça peut être un peu souvent donc voilà alors étonné que j'ai pas trop de commentaires et historiques à faire ben on va continuer à ce qu'on a à faire vous envoyez un peu d'infanterie à droite capteurs sur cette caserne avec cette caserne vous enlever de l'infanterie ici avec cette infanterie vous allez prendre la villa détruire le canon ici comme ça sera déjà plus tranquille planquer finalement planquer cette infanterie là j'avais oublié qu'ils allaient arriver avec d'autres infanteries fanatisme et terreur pour tenir la caserne si vous avez un problème vous avez un problème voilà là voilà parfait tout se passe comme je voulais vous voyez j'ai que l'argent commence à augmenter de plus en plus vite vous voyez j'ai de plus en plus de dépôts donc voilà l'ennemi peut uniquement passer par ce pont au nord ce pont soit par là le pont là ben il faut passer par ici éviter simplement de perdre la caserne le dépôt surtout on est sans entrer à côté il va tirer ils vont le détruire c'est de l'argent vous pouvez récupérer et l'argent c'est bien vive l'argent non je rigole je rigole il y'a parfois mieux que de l'argent alors vous faites quelques packs du 140 un peu en plus ça vous permet d'avancer un peu d'artiller légère par ici par là quelques panthères certains préfèrent développer directement les king tiger moi j'ai plus une préférence quand même pour les panthères c'est sûr que c'est quand même pas le même gabarit une panthère est quand même beaucoup plus puissante je peux comprendre que vous préférez le panthère ou au king le king tiger veut dire au panthère mais bon avoir rien au gout c'est tout aussi bien heureusement j'ai perdu la caserne mais c'est pas trop grave au final vu que j'ai mis un canon t-shirt là comme vous voyez je bloque justement la construction sur ce gars de véhicule donc ça les empêche d'aller plus loin si jamais vous perdez cette caserne là en construisant une un peu plus haut et au final vous pouvez toujours vous trouvez toujours des compromis même si vous perdez les bâtiments du fait que vous avez beaucoup de dépôts vous gagnez rapidement de l'argent là je vais vite me dépêcher de prendre ce dépôt là comme ça je gagnerai encore plus d'argent le maus c'est le char ultime équipé de deux canons on est là je n'arrive pas à savoir en fait où est la reconnaissance ennemie c'est ça qui me pose problème ah bah c'est une reconnaissance et ça rien ne va justement pourquoi je n'arrive pas à l'avoir et vu que je n'ai pas récupéré l'hérodrome ça me pose problème justement voilà vous faites quelques canons anti-chars en plus faites du flak à cause de cet avion le cinquième d'Ebirkscorp se contrôle le centre on peut s'attendre à une défense farouche avec des armes très puissantes mais t'as un plus pour essayer d'évacuer les troupes là oui oui le maus ça va vraiment être un gros problème ça je vais pas vous mentir c'est vraiment une sacrée épine le maus attention 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 ce on est gros temps орт Ce sera une vraie catastrophe C'est Moss qui posera le problème Parce qu'ils ont Upé sa puissance offensive Pour eux solo Gardez votre tête froid, vous vous explosez comme ils disent Et puis après c'est une unité très simple à détruire Attention, dépôt de rabataillement épuisé Changement d'ordre, monsieur Les bombardiers, défendez les dépôts Il faut deux bombardiers blitz pour péter un dépôt Parce que les dégâts d'un bombardier blitz Ça fait autant de dégâts au final qu'un bombardier léger Sans un bâtiment La seule différence c'est qu'il est plus rapide Ah bah je sais pas s'ils comptent construire mais bon Qu'ils le construisent hein Je pense que ça va être un aérodrome neuf Non, base de blindé, d'accord Ah mince C'est mon p... Ah ouais là, vous voulez peut-être crier un peu au micro J'en suis désolé Ah mince Ah mince Mais les gars ça me pose problème parce qu'ils ont justement détruit l'aérodrome Et j'aurai eu besoin en fait de l'aérodrome justement pour faire des stuka Ouais Des chasseurs bombardiers allemands mais comme ils m'ont pété cette petite salade Ben je peux pas Ah par contre deux avions blitz Ça te... ça pète un... un bâtiment Donc on va commencer à mettre deux ADCA C'est là Si par là ça va très bien Bon pas encore parce que vous voyez pas encore que j'ai tiré avec la... Je les fais bien contre les avions Euh... vérifiez aussi que si les dépôts sont rentables S'il y a plus de 40$ d'accord C'est à moins de 40$ N'enlevez pas un dépôt Ça serait pas rentable Souvenez-vous Souvenez-vous de ça surtout si vous jouez en multijoueur Attention vos unités sont reprises agrées Un côté Saint-Dermain Un côté côteau Construction du bâtiment terminée Attention vos unités sont reprises agricましょう Vous voyez, là, ça commence à aimer bien le niveau d'essai. Lui, il s'arrête pour prendre ça. Le but, là, c'est surtout, en fait, une fois que vous avez récupéré ça, c'est de faire bouger un peu l'ennemi avec l'infanterie. Et de péter le mouse aussi, c'est parfait. C'était pas prévu que je puisse se péter comme ça, mais bon, c'est parfait. C'est déroulé mieux que pour les vues. Ah oui. Putain, mais t'es sorti de la tête du sang, ça. Si jamais vous capturez l'aérodrome, vous pouvez en reconstruire un, j'avais oublié. Vu que quand je me suis entraîné à chaque fois, je ne parlais pas à l'aérodrome, comme par magie. Encore un coup du syndrome du filmeur, je pense. On va construire un aérodrome, ça aidera bien. Le but est de capturer cette base de prototype. Le reste n'a aucune importance. Bon, l'inventail en prenant des casers ennemis, c'est que ça vous permet de fabriquer une inventerie proche. Il y a beaucoup de bois, donc voilà. Attac surprise. Je n'ai pas trop bien d'expliquer ça. Vous voyez aussi bien que moi ce que je fais. Par contre, l'avantage des stuka aussi, c'est que c'est assez puissant quand même pour des gommés d'irco. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire des stuka là, dès que vous pouvez. Oui, vous n'entendez aucun commentaire. Par contre, il y a peut-être une personne qui va me demander ça, donc je préfère le dire à avance. C'est normal qu'il n'y ait pas de commentaire quand vous fabriquez une nouvelle unité, même s'ils mettent le petit abodeur de début, on est habitué à ce qui m'explique l'unité. Et là, justement, ça s'est arrêté parce que vous voyez le nombre d'unités qu'il faudrait expliquer. C'est pour éviter que ça soit impossible à jouer correctement. Eh bien, j'avais oublié de garder chez là. Comme par magie. Oui, ça se voit que c'était un gore du fait que ça ne tirait pas en fait. Faites une petite Jeep. Peut-être toujours pratique. Mon vision est Jeep. de la production de l'unité. Les animaux fascistes sont détruits, monsieur. L'unité suffit des dégâts ! Mettez-vous en route, vitesse maximum ! Viteur, vitesse maximum ! Viteur ! Viteur ! Viteur ! Monsieur, notre unité a été balayée. Viteur ! Viteur ! Attention, l'unité est une étirante à l'arrière ! Viteur 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 ! okay ! Viteur ! Viteur ! Viteur ! En tout cas, il coûte quoi? Donc il faut trouver danser plus plein. Excusons les emigres. Non ! J'espère qu'ils n'allent pas trop inaudit. j'ai peut-être essayé de faire une vidéo par semaine mais j'essaie de vous en mettre une vidéo par semaine si elle est assez longue comme ça vous aurez assez régulièrement des vidéos à regarder mais bon il se peut toujours que pendant plusieurs temps je ne mette pas de vidéo je peux assez donc c'est plus que je sois pris pour faire autre chose normalement il doit rester même pas voilà j'ai utilisé tous les passes de aérodrome j'en ai huit ça se passe ça se déroule plutôt bien en fait voilà ce que je craignais c'est qu'il est bon faut savoir que problème qui se passe c'est que le plus souvent il n'y a pas énormément de mouse mais il se peut parfois en fait que qu'ils utilisent moins de leur de mouse que d'habitude et bah moins de leur que d'habitude ça peut indire en erreur donc vu qu'ils utilisent quand même plus de vrais chars que ce que je pensais la technique c'est que vous prenez tous vos stuccas et vous lancez une immense attaque en fait sans adc à votre but c'est en fait de détruire d'un coup la dcr perdrait peut-être un ou deux avions dans dans l'histoire c'est même pas possible c'est même quasiment certain que vous en perd plusieurs mais ça permettra d'avoir un axe dégagé pour avancer ou l'autre petite technique 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 pour ceux qui croient que j'ai pas fait exprès non c'est normal donc une autre technique c'est de trouver toutes les recours aussi vous voyez toutes les recours vous détruisez ou vous construisez un F88 parce que 88 a la faculté a plutôt l'avantage de pouvoir tirer non pas à 500 m comme tous les chars mais à 600 m donc c'est extrêmement pratique pour déloger des petits chars parce que ces chars là sont assez chiant parce qu'ils restent bon c'est assez facile comme de l'idéologie on voit que dire bon peut-être un peu sur ce prototype justement masque le masque n'a jamais existé faut quand même dire ce qui est les points de conception ont été réalisés le premier châssis de proto du prototype avait été fait mais le char n'aura été jamais vu le jour c'est mais n'aura je pense même n'aurait jamais pu voir le jour tellement le nombre de ressources à en demander que voilà c'était un poste avec le peu de ressources à les allemands c'était impossible c'est vous quand même dire impossible qu'ils le réalisent correctement par exemple c'est comme demander un pays africain de nos jours de fabriquer dernière de fabriquer toutes les dernières technologies c'est pas qu'ils sont un peu c'est impossible à faire c'est surtout qu'ils n'ont pas assez de ressources pour le faire voilà c'est juste ça les allemands à cette époque là ils sont quand même un peu envahis de partout hitler a toujours eu la folie des grandeurs donc il veut compte il croit encore justement que c'est possible de gagner avec de telles idées d'où d'ailleurs les différentes tentatives d'assassinat d'hitler mais bon voilà n'y arrivant pas ben ils sont obligés de de dire entre entre guillemets passer au plan un peu plus classique 1 c'est dire l'invasion complète du pays au final pourquoi hitler s'est assassiné c'était juste pour éviter d'assister à sa défaite c'est un peu pareil pour tous les tyrans vous regarderez dans l'histoire les tyrans ça finit après toujours pareil les tyrans se suicident comme comme assez souvent avec tout leur personne proche 1 est-ce que c'est un acte tyrannique ou est-ce que c'est la peur de tout seul ça prend pour se poser comme question voilà j'avais oublié le whimper wind pourtant tout à l'heure je me suis fait à voir oui voilà il ya plus d'un mouse voilà vous pouvez voir le complexe recherche bon là le petit problème bon bah je savais plus du tout en fait ce qu'il y avait là dedans mais bon c'est ça me rassure ce ça va être assez facile de détourir tout ça vous prenez deux artillerie du canon anti-char un peu tout en fait ce que vous pouvez envoyer vous envoyez char infanterie voix éviter les avions maintenant par contre donc voilà c'est pas que ce prototype qui a été existé finalement après beaucoup d'autres prototypes aussi étrange que qu'intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment aux chars bon il ya world of tanks c'est peut-être pas le meilleur des jeux mais ça part il ya vu qu'il ya un peu tous les chars ça vous permet de savoir en fait les références des chars justement de pouvoir y regarder mais bon ça reste qu'un jeu donc c'est pas vraiment la réalité mais ça vous permet déjà de ça d'avoir quelques idées en fait sur ce qui est ce qui a pu exister je sais pas savez combien de temps que je filme je pense ça doit faire à peu près 20 25 minutes je pense déjà de vidéo comme vous voyez mais ce n'est pas très compliqué il faut juste voilà vous prenez rapidement trois dépôts une panthère pour le protéger d'infanterie arriveront arrivera mais vous la détruire une fois que vous l'aurez détruit ça sera plutôt tranquille ici vous avancez rapidement pour mettre des canons anti-char ici mettre de la décès à le long là vous capturez la caserne vous capturez l'aérodrome ce qui vous permettra dans pire des cas sous père d'aérodrome de pouvoir construire justement votre propre aérodrome pour faire des avions puis après avancer éliminer recueil par recueil éliminer les chars lourds regardez ça avancera tout seul c'est c'est vraiment une mission très simple bien joué vous avez réussi oui mais on a d'autres problèmes les russes se rassemblent en face ils sont au courant pour les usines nous avons fait le plus facile maintenant il va falloir tenir on voit j'espère que cette vidéo vous aura plu ah non comme duré quand même quasiment une demi heure donc j'espère que cette vidéo plutôt longue vous aura plu que vous aurez apprécié de la regarder sur ce je vous dis à une prochaine fois et vive le jeu vidéo